Hello tout le monde j'espère que vous vous portez très bien moi ça va à merveille comme vous pouvez le voir et bien nous sommes dans un nouvel environnement une nouvelle ambiance j'investis de plus en plus de temps et de moyens sur la chaîne youtube tech live parce que c'est une très belle aventure j'en apprends tous les jours et parce qu'effectivement ça me permet de tester des produits high tech et surtout des chromebooks de dernière génération si vous souhaitez me soutenir dans cette aventure rien de plus simple il vous suffit de partager de liker mes différents contenus et surtout de vous abonner à la chaîne tech live on n'est pas loin des 10 000 abonnés c'est durant le mois d'août 2021 qu'HP a annoncé de beaux produits la HP Chromebase AIO que j'ai vraiment envie de tester ainsi que le HP Chromebook X2 11 deux produits qui se distinguent par leur format le premier est un écran tout en un et le second est une tablette détachable 3 en 1 cela dit j'ai réussi à mettre la main sur le HP Chromebook X2 11 qui se présente comme élégant mobile et robuste alors ce que je vous propose et bien c'est de faire un unboxing en bonne et due forme et ensuite vous parler du design des usages ainsi que mes feedbacks après quelques jours d'utilisation en fin de vidéo let's go alors qu'est ce qu'on a on découvre en premier lieu et bien la tablette qui est juste ici qui est bien recouverte d'un petit film de protection elle est plutôt elle est plutôt je dirais légère mais en même temps un peu lourde qui sous-entend une forme de qualité on voit qu'il est assez j'ai l'impression qu'elle est un peu robuste et on verra ça après je vais la découvrir un peu plus après cependant qu'est ce qu'on note on note effectivement la présence potentielle d'un 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 stylet usi qu'il y ait aussi qui peut se greffer magnétiquement à la tablette donc ça c'est une fonctionnalité en tout cas quelque chose qui est plutôt intéressant en termes de features est ce qu'on a d'autre on a j'imagine là le comportement dédié au chargeur c'est bien le chargeur complet on n'a rien d'autre donc le chargeur classique en usb type c'est à cependant intéressant on a ce petit objet dont j'ai oublié le nom qui peut servir peut-être alors je ne sais pas si la tablette gère la sim 4g mais en théorie c'est ce qu'on a pour pouvoir effectivement déloger les cartes sim ou en tout cas les insérer dans un dans un smartphone ou dans un laptop donc on verra ça lors du test on a le clavier le clavier ainsi que le support donc ça c'est le support arrière un qui peut à qui peut effectivement se plier autant qu'on le veut de manière à avoir effectivement autant de d'angles pour poser le chromebook la tablette on a le fameux clavier donc avec des petits picots pour pouvoir se connecter directement au chromebook qui est qui on va dire un peu qui est un peu souple qui est un peu souple et donc pour terminer on a un stylet usi c'est vrai qu'il est assez classe il est unicolore et alors on a des des mines on peut effectivement les changer et si on regarde bien en effet il est voilà il est unicolore il ressemble vraiment à un crayon en termes de design un crayon et il est très léger il est vraiment très très léger avec le petit logo hp derrière c'est vraiment très classe voici notre tablette on enlève la protection ah c'est vrai que je vais pas vous mentir et l'enjette et l'enjette on est sur un coloris argenté avec effectivement le logo hp comme on connaît ou en tout cas comme on l'a vu sur la suite des produits un peu élite 1 sur l'élite c1030 chromebook en l'occurrence avec le logo chromebook juste derrière une caméra aussi à l'arrière une caméra à l'avant et voici et voici le screen le screen avec bas des bordures qui sont assez assez convenable et je pense que c'est très pertinent surtout pour poser les doigts et j'ai juste envie d'essayer effectivement la rétention du stylet ah là 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 pour le coup c'est classe alors évidemment il ya de la rétention et derrière surtout eh bien il ya une possibilité de recharger au travers de cette bande magnétique je sais je crois que c'est ce que j'ai lu au départ donc on est vraiment sur quelque chose de super classe j'ai hâte de le tester de vous faire un avis écoutez je vais tester cette tablette pendant quelques jours et je vous fais un retour d'expérience qui va arriver maintenant comme énoncé en introduction nous sommes en présence d'une tablette détachable avec la particularité d'être trois ans vous allez donc avoir la tablette le clavier greffable via un système de picot mais également la partie support qui vient cémenter directement à l'arrière du chromebook et qui aura pour rôle de protéger la tablette mais aussi de la positionner on verra ça un peu plus tard le tout combiné nous donne cette impression de robustesse avec un poids raisonnable d'un kilo et cette couleur partant sur le bleu est plutôt original si on se penche directement sur la tablette on va remarquer un dos vraiment classe élégant qui insiste sur la premiumité du hp chromebook x2 11 il n'y a pas photo si on compare ce modèle à la lenovo idpad duette chromebook ou la lenovo chromebook idpad duette je me souviens jamais de la bonne dénomination on est clairement sur du sérieux du moderne là où la tablette de chez lenovo est plutôt mignonne et bien celle d'hp en impose en jette vraiment aussi nous avons la présence du logo moderne d'hp celui qui accompagne les produits élite de la marque le haut du panier pour rappel j'avais testé le hp élite c1030 chromebook sur la chaîne un chromebook très spécifique un logo chromebook est présent sur le bas parce qu'il faut encore les identifier et on retrouve également une caméra arrière de 8 mégapixels qui ressort et qu'on a peur d'abîmer lorsqu'on pose la tablette sans son support à l'avant nous allons avoir un écran tactile compatible usi de 11 pouces au format 3 demi poussant de la 2,1k soit une résolution de 2160 par 1440 si vous me connaissez bien vous savez que je suis un très grand fan de ce genre de format d'écran et de résolution j'ai personnellement un acer chromebook spin 713 de 13 et c'est vrai que sur un plus petit format de chromebook et bien on a une impression de qualité d'image qui croît pour moi c'est vraiment un plus au niveau des connectiques et des boutons nous allons avoir assez simplement sur un côté de la tablette de port usb type c un lecteur de carte micro sd avec un support rigide deux boutons pour gérer le volume et un bouton d'allumage du chromebook situé sur un autre côté qui embarque un lecteur d'empreintes digitales ce que j'apprécie vraiment c'est évidemment la présence d'un lecteur d'empreintes digitales qui va vous permettre de déverrouiller rapidement votre session mais aussi la présence d'un support rigide pour protéger la carte micro sd ainsi que le chromebook on n'est pas simplement sur un slot en libre accès les sorties sont bangelufsen vont se situer directement au niveau de l'écran sur les deux extrémités lorsque la tablette est en position horizontale c'est la première fois que je vois cela et ça procure un son très clair dirigé vers nous je vous laisse vous faire votre propre avis sur un son de tetsuro au niveau du clavier on est sur d'origine qui vient se surélever pour faciliter la saisie je suis plutôt un fan des claviers d'hp car il procure une belle sensation on sent vraiment les touches très probablement parce que la course d'activation un peu plus longue me convient à noter toutefois que le clavier n'embarque pas de système de rétro éclairage des touches ce que sait faire la google pixel slate du coup il vous faudra un environnement un peu plus lumineux pour travailler convenablement le soir concernant le pavé tactile je trouve particulièrement plaisant et doux à utiliser même si nous sommes sur un clavier détachable ça reste un bon point alors vous pourrez utiliser rapidement la tablette avec le clavier sur vos genoux cela dit ça reste inconfortable et vous risquez au travers de la paume de la main et bien d'effectuer malencontreusement un clic sur le pavé tactile puisque le clavier en lui-même n'est pas totalement rigide et vous n'est pas sur une surface plate autre chose très particulière de ce chromebook il est livré avec un stylet usi qui se colle automatiquement sur le côté de la tablette il ya aussi d'autres spécifications on y reviendra un peu plus tard et pour terminer sur cette partie design la partie support va vous permettre d'incliner la tablette comme bon vous semble sans crans prédéfinis c'est toujours bon à avoir et on notera la présence d'une tige en métal pour soutenir le tout le hp chromebook x2 11 embarque avec lui la plateforme qualcomm snapdragon 7c 8 giga de ram lp ddr4 et 128 giga d'espace de stockage en immc une mémoire extensible via une carte micro sd comme nous l'avons vu on notera une promesse d'autonomie de 11 heures et un rechargement de 50% de la batterie en 45 minutes dans une utilisation globale le hp chromebook x2 11 s'en sort plutôt bien toutefois il peut manquer un peu de réactivité surtout pour les personnes très exigeantes comme moi en effet les contenus qu'on soit sur chrome ou bien directement dans les applications qui composent chrome os peuvent ne pas s'afficher immédiatement en réalisant mon test d'ouverture de plusieurs onglets sur des vidéos youtube à partir de cinq vidéos exécutées le ressenti reste correct d'un onglet à un autre et on est sur une consommation utilisateur au niveau du processeur qui pousse vers du 50% et sur dix onglets la situation devient critique on attend des pics de 70 à 75% de consommation utilisateur et on ressent que le chromebook galère globalement dans l'affichage des contenus des autres onglets ainsi au travers de ce test du nombre d'onglets ouverts sur des vidéos et bien on comprend qu'il ne faudra pas trop brusquer la machine cela dit dans un contexte de travail raisonnable et bien ce hp chromebook x2 11 fonctionne très bien je l'ai personnellement utilisé en mode sédentaire et en mode mobilité alors en sédentaire j'ai étendu l'écran vers un moniteur externe pour avoir un plus grand écran et gagner en confort de travail pour ce faire j'ai utilisé un adaptateur usb type c de chez targus avec une connectique hdmi mais également usb type a afin de pouvoir travailler avec une souris externe également et je n'ai pas rencontré de problème particulier c'était plutôt pratique de réaliser des visioconférences tout en prenant des notes ce chromebook a aussi voyagé avec moi à l'étranger à dubaï et j'ai pu vraiment profiter de son format mobile pour continuer à rédiger des articles sur chromebook live.com faire des visioconférences professionnelles mais aussi des visios avec la famille notamment au travers de google duo en mode tablette et je trouve que le format 3.5 la légèreté de la tablette lorsqu'elle est toute seule il fait environ 500 grammes la qualité de l'écran ainsi que le clavier robuste sont vraiment des atouts en pleine mobilité ainsi vous allez aussi pouvoir regarder confortablement des vidéos sur youtube en mode tablette avec son écran pouce en delà de ca et son système de son bangalup scène c'est un pur plaisir autrement je me suis aussi amusé à prendre des notes avec le stylet usi qui est livré un qui est très plutôt léger sur lequel on va retrouver le logo moderne d'hp celui ci se greffe magnétiquement au chromebook et propose une force de maintien qui est vraiment bonne je n'ai jamais fait tomber du chromebook le fait que le stylet soit fortement aimanté au chromebook moi ça me rassure totalement et en plus j'ai horreur de dissocier les différents éléments de peur de ne pas les retrouver quand j'en ai besoin à noter que le système de magnétisme n'a pas seulement le rôle de maintien mais il permet aussi de recharger en continu le stylet je trouve que c'est une très belle feature et ça vous permet aussi de réduire votre charge mentale en mode tablette c'est vraiment un plaisir de prendre des notes grâce à l'application cursive app de google qui avait été officiellement introduite avec le hp chromebook x21 voici un exemple où j'ai pris en photo ma table haute grâce à la caméra arrière du chromebook et j'ai ajouté des notes directement via cursive app j'ai aussi utilisé le stylet pour corriger des fautes sur un pdf et pour le coup c'est vraiment très pratique côté gaming pour les jeux du google play store la tablette s'en sort parfaitement bien j'ai poussé asphalte neuf ainsi que call of duty au maximum au niveau des paramètres graphiques et les deux jeux sont fluides et vraiment plaisant à jouer en mode tablette sur la partie cloud gaming pas de mystère ça tourne très bien je vous laisse quelques captures de google stadia avec le jeu cyberpunk 2077 qui s'est doté du patch 1.5 pour ceux qui veulent savoir comment fonctionne le xbox game pass sur chromebook et bien sachez que j'ai réalisé une vidéo test du service sur la chaîne pour bascule dans le sérieux avec la machine virtuelle linux qui est installable sur cette tablette détachable j'ai fait quelques petits essais alors gimp présente quelques petits temps de latence à la sélection des menus et des outils 1 mais sinon ça fonctionne correctement sublime texte s'installe et fonctionne à noter que vous avez une touche dédiée sur le clavier pour gérer les chevrons chose importante pour les développeurs et touche plutôt pratique puisqu'il faut jouer uniquement avec shift pour terminer j'ai tenté d'installer open office et libre office sur cette tablette et malheureusement ça n'a pas fonctionné j'ai bien l'impression que ce soit lié à l'architecture ARM pour linux je recommande plutôt une architecture intel si vous comptez acquérir un chromebook basé sur de l'intel et bien sachez que j'ai réalisé une vidéo tutoriel sur la chaîne pour vous expliquer comment installer open office et libre office sur chromebook le hp chromebook x2 11 est une tablette 3 en 1 qui a de vrais atouts elle est robuste elle est élégante elle est plutôt légère et compacte avec le stylet usi qui vient se coller sur le côté de la tablette tous ces aspects combinés à une résolution 2k et à un clavier de qualité permettent de travailler sereinement que vous soyez en mode mobilité ou bien en mode sédentaire avec un écran externe connecté il ya toutefois des points d'attention à prendre en compte un notamment la réactivité qui n'est pas des plus optimale pour des profils très exigeants et l'emplacement en fait des deux ports usb type c sur un seul côté ce qui peut être gênant mais qui se comprend puisque le stylet usi a pris son entière place de l'autre côté vous l'aurez compris personnellement j'ai vraiment apprécié utiliser ce modèle et travailler avec un notamment pour l'histoire du format 3 demi de la 2k ainsi que le clavier qui m'ont réellement conquis alors même si nous ne sommes pas sur la même gamme de produits je trouve que le hp chromebook x2 11 mais littéralement de côté le lenovo idipad du head chromebook voilà tout pour ce test j'espère qu'il vous a plu ainsi que ce nouvel environnement de travail n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si cette vidéo vous a plu vous savez quoi faire un like un partage et surtout l'abonnement à la chaîne tech live on n'est pas loin des dix mille abonnés et je vous dis à la prochaine ciao bye